T'as qu'à le réveil ! On y est ! 3 jours d'expédition mon frère ! Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui c'est un revival un petit peu, 3 ans après je suis de retour en Islande à Juku Leymar. Et aujourd'hui en plus on a un invité très spécial, on a Domingo PA qui est là pour relever un défi, rejoindre le volcan au milieu du glacier. On aura 3 jours de ski en pulca, il est plutôt novice et il a l'air plutôt chaud. Ouais bah déjà merci pour l'invite Nico, je suis trop content d'être là. Le Vatna quoi ! Le Vatna on est là ! Non moi j'ai jamais fait trop d'expédition, ceux qui ne connaissent pas je suis streamer. Plus l'habitude d'être derrière un PC qu'au milieu de rien au final. Mais non non honnêtement j'ai hâte et bien content d'être avec toi tu vois. Pas un truc que j'aurais fait solo donc là je me sens bien accompagné. Ok, tu as des questions ? Dans tous les cas on les répondra pendant la vidéo. Et là on va partir de toute façon c'est parti, on a déjà deux rivières à passer, c'est le premier défi de cette vidéo. Déjà pour vous situer, on est arrivé la veille après plus de 10 heures de voiture en plein milieu de l'Islande. A cette période de l'année les 4x4 sont le seul moyen d'accéder à Chukuleymar et au glacier. Du coup ça a mis PA directement dans l'ambiance parce qu'on a eu quelques galères. Donc allez, on est parti ! Direction les deux rivières et après on nous dépose sur le glacier. Donc maintenant que vous savez comment on est arrivé à Chukuleymar, voici notre dernier signe de civilisation avant le refuge du centre du glacier. Après 4 heures de sommeil, on décide de partir tôt car plus on attend dans la journée, plus les deux rivières qu'on doit traverser peuvent devenir infranchissables. Donc nous voilà à 6 heures du matin en plein mois de mai direction le Vatnayupul, le plus grand glacier d'Europe. C'est bon ! Ça c'est impressionnant ! C'est des ouf ! Je kiffe, c'est des ouf ! Bon allez, maintenant ça nous doit traverser. Good job man ! Et voilà, paix à la rivière est passée ! Mec, au calme ! C'est vraiment des boss par contre, c'est impressionnant à quel point ils gèrent le truc. C'est même pas des boss, c'est des gigaboss. C'est une expédition plus que quelques minutes avant de porter les skis, avant le drop. Ah ouais, on va être laissé tout seul au milieu de rien. Ça te fait peur ? Au milieu de rien ! Je crois que je vais y aller. Salut les gars ! Alors on est tout seul. Oh qu'est-ce que j'aime cette sensation de me retrouver tout seul d'un coup ! À la prochaine ! Bye guys ! Bye ! Et là en vraiment 20 secondes, c'est là qu'on commence à se sentir très seul. Putain, on a un jour de ouf, ça va être trop stylé ! Allez, let's go ! Et voilà, nous sommes enfin seuls. On remercie encore les Islandais qui ont bravé l'impossible parce qu'ils sont même restés 6 heures coincés dans les rivières sur le retour, donc on est passé au bon moment. Maintenant, me revoilà, 3 ans après, sur le Vatna. Mais avec la responsabilité de faire découvrir ce monde merveilleux APA. En 2019, j'avais été testeur de la gamme Arctic Forcla de Decathlon. Et aujourd'hui, on a été full équipé par cette même gamme incroyable qui nous permet de réaliser ce genre de projet dans des conditions parfaites. Donc encore un énorme merci à eux. J'ai qu'une hâte, c'est d'avoir les retours de PA sur cette expérience qui le fait totalement sortir de sa zone de confort. Donc c'est parti, l'expédition commence maintenant. Bon, du coup, c'est bon, on est parti, le glacier est devant nous. Et c'est reparti pour une expé, pour moi et toi, pour ta première expédition. Ça se souhaite ! Et j'espère qu'il va kiffer. Là, on est bien là. Comment ça prend de l'eau ? Il fait 30 minutes qu'on marche. Il m'a déjà fait la petite butte, on s'arrête, on boit un petit coup d'eau. Il a bien raison, il a compris. Sur des endroits comme ça, avec des biotopes si froids, il faut s'écouter. Donc on s'écoute. Et je l'écoute. Mais la butte, elle est encore loin, je ne l'ai pas dit. Un début de journée incroyable qui nous permet vraiment de commencer dans de bonnes conditions, devant ce magnifique désert blanc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Fini de rigoler, on n'a fait que 8 km, il faut qu'on en fasse encore 5 avant de s'arrêter je pense, donc on a fait beaucoup de plans, on l'a bien découvert, maintenant petite partie sportive, où on pousse un peu dans nos retranchements, mais c'est ça qui est bon, et Péa de toute façon il est derrière, il suit, t'es déterre ? Vas-y il va bien, allez, on se tape 5 km en mode speedaxe là, puis on fait ce campement, 10ème kilomètre, t'es sûr que tu veux faire la trace ? Ah non, bon 10 km, bien joué on avance là, t'en es où sur 10 de fatigue ? 7-8, c'est bien, c'est bien, reste à 7-8, 9 ce sera le troisième jour, Bon allez, encore 2-3 km, et on se tape pour aujourd'hui, les derniers 50 mètres de la journée, on est décédé, il y a de la neige en fait, genre une fine couche qui s'est posée là, depuis au moins 6 km, Ah ça nous fait trop du mal de faire la trace, mais bon, Péa il y met du sien, il a pris un kilomètre et demi ou deux, et là on arrive vraiment dans 30 mètres, et on se pose là, pour camper, alors qu'il n'y a rien autour de nous, Voilà, la tente est montée, elle est bien plus grande que lors de ma dernière expédition, Péa il assure dehors, il termine un truc et il arrive là, t'en es où ? Mes amis, les gars qui se lèvent de plus en plus, je suis désolé de vous présenter notre petite tente pour ce soir, avec un mur de glace qui a été levé par Nico qui est à l'intérieur, on a donc cette petite tente, bien sûr, si bon, c'est du Z4, on connait, mais juste ici, rencontre en intimité ici, Allez allez, bienvenue dans la grotte ! Avec Nico, ça fait fond de l'eau, puisque sinon, on n'a rien à boire, Exactement ! Et ça, ça fait plaisir, mon petit truc d'essence, c'était un peu la pression, mais comme d'hab solide, on a un peu tout installé, on vous fera un petit room tour, de toute façon, ça vous le comprenez bien ! Péa va dormir à gauche, moi je vais dormir à droite, pour l'instant c'est un beau bordel, mais c'est normal, les batteries, il va falloir les mecs dans le sac de couchage pour les garder au chaud, certains trucs, parce que cette nuit, ils annoncent moins 16, moins 16, c'est genre, il fait moins 16, mais plus le vent, je pense que ce soir, on a un bon moins 30 en ressenti, donc il va falloir être vif, et petite info, pour ceux qui ne savent pas, parce que moi, j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos sur ma chaîne, il faut laisser tout ouvert, là-haut, et on va devoir laisser un petit peu entreouvert la tente, pour qu'en fait, l'air, elle circule, et qu'il n'y ait pas de condensation, parce que la condensation, ça gèle, et quand ça gèle, ça te tombe sur la gueule la nuit, c'est l'enfer ! Voilà, on attend PA, on va du coup vivre ici, tranquillement, et, bah écoutez, il va falloir se proposer, parce que, demain, un gros jour ! Et je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux, car ce réveil est un des plus spectaculaires que j'ai vu de ma vie ! Ça a l'air magnifique, par contre ! Oh, qu'est-ce que c'est beau ! Qu'est-ce que c'est beau ! Ouais, c'est vraiment drôle au milieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Regardez-moi cette immense cité blanche ! Regarde-moi cette immense cité blanche ! Regarde-moi cette immense cité blanche ! Ça, c'est bon ! Ça y est, on a quasiment tout mis ! Petit déjeuner ! Ouais, donc là, c'est ça qui est un peu chiant le matin, c'est qu'il faut refaire fondre de l'eau ! Et là, du coup, il y en a au moins pour 30 minutes ! Ouais ! En attendant, on va se faire des petits chocolats, des petits trucs biens et tout ! Des petits plaisirs, du petit saucisson matin ! Ah ouais ! Mais du coup, non, non, un peu hardcore quand même ! Là, j'avoue, ce matin, c'est beaucoup toi qui as fait dehors et tout ! Mais c'est vrai qu'un temps magnifique et c'est dingue ! Là, j'ai l'impression que ça se calme un peu dehors ! Il y a quand même des rafales de vent qui, du coup, amènent toute la neige ! Et quand tu prends ça dans la gueule, on est un peu obligé d'avoir les mains... Ouais, mais par contre, là, c'est vraiment, mais vraiment beau, là, ce matin ! Ah là, c'est incroyable ! C'est turfu ! Clairement ! Bah écoutez, on va grailler un peu, et ensuite, on replie tout et on est parti ! Le dernier danger, enfin, le dernier truc vraiment important, c'est le pliage de tente ! Il ne faut pas qu'elle s'envole, il ne faut pas qu'on la replie avec de la neige dedans ! Donc ça va être la partie un peu tricky ! Une fois que ça s'est fait, on met les skips et on est reparti ! Nico doit me donner ma mission de la tente ! Je ne sais pas encore, il va me refaire ! Bah tu vas la tenir et jamais la lâcher ! Je suis capable ! La tente, genre, peut s'envoler, c'est fini ! Bah c'est fini, ça veut dire qu'on marche 30km aujourd'hui, quoi ! Parce qu'on a de la chance, il y a un refuge ! Bon, nous voilà avec une tente pliée ! Et maintenant, le désert blanc derrière nous ! Qu'est-ce que t'en penses de ce pliage de tente, là ? Il faut se rendre compte que ce mec, c'est un putain de héros, en fait ! Parce qu'en vidéo, on ne voit pas, on se dit Ah ouais, putain, le mec est bouillant et tout ! Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est genre hors norme et tout ! Le mec, il a commencé à saigner de la bouche parce que le truc ne marchait plus ! Genre... Enlever les mains par moins 20 et tout ! Enfin, enlever les gants ! Non, honnêtement, c'est impressionnant, je suis content que ça soit fait ! J'avoue que là, c'était pas pression, mais... Un peu ghetto, quand même ! Et t'as vu, on est bien dans la tente, hein ! Ouais, on est mieux dans la tente ! Mais allez, c'est parti ! Journée magnifique ! On se balade et c'est parti ! Let's go ! Allez, on est parti ! Il y a du vent, c'est... C'est polaire, quoi ! C'est polaire, mais c'est beau ! Direction... Il se débrouille bien, quand même ! Allez, je remets mes gants et on avance ! Grosse journée ! Ça va, là ? Comment tu te sens aujourd'hui ? Ouais, bah écoute... Je suis pas mal plein à la caméra ! Ah ! Parce que, c'est vrai que... La tente, le matin et tout, ça donne... Comme toi, une vision d'apocalypse ! Tu n'as pas l'habitude dès que tu sors ! Tu te dis que c'est que le début de la journée, quoi ! Ouais ! Mais sinon, honnêtement, ça va bien ! Le cadre, il fait trop plaisir ! Ah bah franchement ! Il y a quoi d'autre ? Regardez-moi ça ! Ah ouais, c'est incroyable ! Et toi, monsieur, l'aventurier ? Bah moi, ça me fait toujours plaisir de retrouver des endroits comme ça ! Faire la trace, ça fatigue ! Là, pour cette séquence vidéo, on fait double trace, on est débiles, tu vois ! Mais... Personnellement, moi, c'est... C'est ce que j'aime faire ! Puis ça fait partager ! C'est cool aussi de montrer un peu ça à d'autres personnes ! On est là pour ça ! Allez, je te laisse faire la trace ! A tout à l'heure ! Moi, je follow la pulca ! Dix kilomètres ! On est morts ! On va faire une bouffe de ouf, là ! Mais de ouf ! Ah oui ! Allez ! Bonjour ! On n'aurait pas dû autant manger ! Les cinq derniers kilomètres ont été un calvaire à cause de la digestion ! Mais le temps était dégagé ! Et c'est là qu'on se rend compte à quel point nous sommes un petit grain de sable face à cette magnifique étendue blanche ! C'est parti 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 ! Oh ouais ! Bien chose de la terre ! Mon père, tu prends le prochain kilomètre ? Ouais mon gars ! On t'en est où là dans ta tête ? Honnêtement, ça allait bien ! Mais l'après-repas là, j'ai l'impression de rien avoir dans le ventre ! Genre d'être à plat ! J'ai l'impression que ça fait 4 kilomètres que je suis à plat ! Mais du coup c'est dans la tête, j'avance ! Mais c'est vrai que c'est dur ! Là je mise tout sur la pomme pote ! Allez on y croit ! A fond ! Bonjour ! Le deuxième ! Super ! Du coup tu vas faire pareil de l'autre côté avec tes deux skis ! Moi en attendant je fais ça ! La teinte est montée, les murs de glace sont en cours ! Ça rend le pire truc à faire après une journée si difficile ! Elle n'a pas de la gueule l'autre tente ! Elle a de la gueule ! Ouais ! On est d'accord ! Cette journée m'a littéralement fracasé ! Mais c'est ça aussi qu'on aime en XP et qu'on vient chercher ! Il est temps un petit peu d'avoir le retour à chaud de PA sur ce début d'aventure ! Parce que pour rappel, il est débutant ! Oh direction ! Putain ! C'est la tempête ! Bon tu nous débrieves cette petite journée là ? Aidez-nous ! Venez en hélicoptère ! Il peut pas venir l'hélicoptère là avec ce vent ! Putain on est foutu ! On est foutu ! On est bien là ! Non c'était une vraie dure journée ! En fait les 10 premiers kilomètres c'était trop bien ! Puis on s'est posé, mangé et en fait j'avais l'impression qu'il restait tellement de kilomètres ! On a digéré en marchant ! Sans dormir ! Ouais ! On faisait des pauses tous les kilomètres ! Non après c'est une putain d'expédition là j'avoue que... Ah bah là je t'ai mis dans le vrai de vrai ! Ah ouais 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 ! Là il n'y a pas plus vrai que vrai ! Moi j'ai eu des doutes aujourd'hui ! J'étais en mode... Je me suis dit des putain mais qu'est-ce que je fous là ! Vu la beauté du paysage et tout et la chance que j'ai... C'est vrai que la première partie de la journée ! Oh c'était légendaire ! Les 10 premiers kilomètres c'était vraiment les bronzés fondus clics ! En tout cas, la nuit d'hier c'est super bien passé ! P.A. ta nuit nickel ! Oh génial ! Parfait ! On sent la tempête ! Moi perso, je suis trop content de l'expédition et tout ! C'est vrai que le matin... Ce matin ça m'a mis quand même une petite claque ! Ouais ! Ce matin c'était un peu en fer pour toi non ? Bah en fait c'est juste que j'ai jamais connu ça ! Et tout d'un coup tu sais c'est le rush ! Où faut aller vite ! Faut faire hyper attention ! Parce que moi je suis en assistance comme je connais pas ! Je veux pas faire de conneries ! Je veux en même temps t'aider mais... Ah mais tu m'as trop aidé ! Mais bah c'est cool si je sers à quelque chose ! Mais tu sais du coup je suis un peu en mode besoin d'un truc et tout ! Donc je porte les gants ! Les gants j'étais en mode putain ! Si je perds un gant on est mort ! On perd une main quoi ! Donc tu sais ouais ça a été un peu le truc de... Wouah putain c'est ça ! Et c'est vrai que je pense que c'est quand même la grosse dif avec dormir en refuge dans nos machins et tout ! Ah oui ! Ou juste en mode... Oh ! On est parti pour la journée ! Là t'as quand même ces deux heures là du matin et comme là le soir ! Là on se rend même pas compte mais là il caille ! Sur la tente ! Genre là on a des chaussons en mouf ! On se met bien ! Putain j'ai fait un écart là franchement ! Souplesse absolue ! Très souple mec ! Mais sinon je vais bien à un chaussure ! Je veux pas montrer qu'une image négative ! Lui il m'apprend le positif à tout prix ! C'est vrai que c'est bien ça ! Ah oui ! Non mais en vrai t'es pas... Lui peut en partie il se coupe il est en mode... Bon ouais c'est pas grave hein ! Allez maintenant que c'est fait qu'est-ce qu'on fait ? Allez on y va ! Boum boum ! Et ça c'est fort ! Moi j'ai tendance parfois à... Enfin à m'apitoyer non plus mais... Moi j'aime bien chouiner tu vois ! C'est sympa de chouiner ! C'est intéressant de se plaindre de temps en temps quoi ! Ouais tu vas être en mode... Non je me plains pas mais je lâche beaucoup de... Pfff ! C'est des trucs comme ça ! Mais tu sais que... Je pense qu'on devrait s'encourager ! Un moment... Non on s'entend pas en vrai ! Ah bah super ! Non mais c'est ouf niveau social et tout ! Cette expédition... Non mais on s'entend pas dans le sens... On n'entend pas l'oreille tu vois ! Non mais je sais que c'est pas ! On se déteste ! Donc euh... Tu vois alors on est proche ! Mais après on met un classeur entre nous deux ! Et on se voit plus ! On vit l'essayable dans la gueule ! Je peux rien dire ! Parce que sinon je suis mort sans lui ! Donc euh... N'hésitez pas ! Si d'autres personnes veulent vivre l'expérience ! On verra bien ! Dans tous les cas là ! Bah comme vous voyez en fait ! On doit juste attendre que l'eau chauffe pour se faire à manger ! On doit juste attendre que l'eau chauffe pour boire ! Parce que là on n'a pas bu pour au moins deux heures ! Parce qu'on n'a pas d'eau ! On est en galère ! Donc c'est pas genre tu vas dans ta salle de bain ! Tu vas dans ta cuisine ! T'ouvre ton petit ruby ! Et t'as de l'eau en deux minutes ! Là c'est deux heures pour boire de l'eau ! Putain c'est vrai ! Et puis euh... Bah tranquille ! Là il est quoi ? 18h bientôt ! Ouais ça va dormir ! Ça va dormir ! Journée que c'est ! C'est clair les vies d'expédition ! À 18h ça dort ! Bon allez ! Bonne nuit ! Ouais ! J'ai envie de pisser ! Il est quelle heure ? Je ne sais même pas ! Il est deux heures et quelques ! Bon allez ! On se tape une mission ! Allez ! Vas-y ! T'as envie aussi ? T'as envie aussi ? Ah bah moi j'ai toujours envie ! Vas-y ! Je suis chaud qu'on y aille ! Il est deux heures du matin ! C'est la mission aller aux toilettes ! Mais c'est surtout la mission aller voir un petit peu dehors ! Donc on s'est motivé à deux ! Je ne sais pas pourquoi ! Mais on s'est motivé ! Let's go ! Oui ! C'est pas là de la gueule ! On voit rien du tout bizarre total ! C'est absolument ! Comme ça ! C'est incroyable ! Faut glisser dans ce sens là ! Allez ! C'est quand même un peu de tempête ! J'aurais glissé de l'heure la nuit ! Ouais ! Allez ! Vas-y tu peux rentrer ! Vas-y plus vite ! Et voilà ! Ça dit quoi l'expérience ? Bah écoute ! Bonne expérience ! Bon délire ! Non plus qu'à se promettre chaud ! Parce qu'en vrai tu cailleras plus vite ! Ouais ! Et voilà ! Mission accomplie ! Vous voyez pas trop nos gueules ! Mais euh... Bonne nuit ! Départ du jour 3 ! Il fait vraiment très blanc ! Donc c'est au GPS là ! 15 kilomètres max ! Et on arrive et c'est la fin de l'expé ! L'expé que PA pour l'instant il est comme à la maison ! Moi je vois pas de difficultés apparentes et tout ! Il est au top ! Putain ! Il est au top ! C'est ça qui est bon ! Allez ! Par là-bas ! Et c'est à moi de pas me perdre ! Troisième jour de l'expédition ! Ecoutez ! On est bien partis ! C'est le début ! Bah celui-là il va être aussi voire plus difficile qu'hier ! Parce que bah comme vous pouvez voir on voit rien du tout ! Donc forcément ça nous force à rester très proche ! Parce que là si je perds Nico bah... Faut pas vous faire un dessin mais c'est foutu ! Et en plus de ça le truc c'est qu'on a aucun point de repère comme on voit rien ! Donc Nico est obligé de se guider à l'aide du GPS ! Et forcément on va faire un peu plus ! Parce qu'on fait des gauches droites et tout et c'est dur de... De garder... De garder le cap ! Mais on lâche pas ! Let's go ! Une journée qui de mon point de vue fout un peu la pression ! La dernière fois en Islande on était retombé 3 fois sur nos traces pendant un jour blanc ! Donc j'ai tout de suite cherché un repère au sol en plus du GPS Mais je ne distinguais rien du tout ! Il y avait aucun relief ! On voit rien du tout ! Ça c'est dur mentalement c'est encore pire qu'un tapis roulant ! Tu vois rien t'avances ! Le seul truc qui te dit que t'avances c'est ta montre GPS qui te dit Bonjour tu viens de faire 4 km ! Ça va PA ? Ouais ! Tu as un truc à dire là ? Oh tu peux un peu à gauche ! Ah ok peut-être ! Je ne regarde pas où je vais ! On va regarder plus à droite ! Euh... Oui exactement ! Bien ! Oh il est fort ! Il est fort ! Et on avance comme ça ! Aujourd'hui ça va être une journée très très ennuyeuse ! Basé sur le côté physique ! Uniquement au moment de l'alliance il ne fait pas trop froid ! Il doit faire moins 3, max ! Mais de nouvelles ! Le blizzard vient un peu de se lever ! Il y a un tout petit soleil ici ! Mais du coup au moins... On voit un tout petit peu plus ! Ça permet d'être un peu plus motivé ! Et par chance on croise des traces de 4x4 fraîches ! Ça va nous permettre de les suivre et de ne pas perdre de temps ! Les traces elles nous aident de ouf ! Parce que quand c'est jour blanc on prend n'importe quelle aide ! Mais là ça se découvre ! C'est beau ! Mais c'est beau ! Allez ! On voit l'objectif ! Il est en vue mais ça ne veut pas dire qu'on est arrivé ! Allez ! C'est toujours quand on a l'objectif en vue qu'on accélère ! Et qu'on se dit c'est maintenant ou que jamais ! Et plus on se dépêche, plus vite on est au chaud ! On commence à avoir quelques cendres déjà ici ! Parce qu'il faut savoir que c'est un cratère de volcan et qu'il y a de la fumée qui en sort un peu tout le temps ! On est bientôt à la fin ! Heureusement qu'il y a les traces parce qu'on ne voit rien ! Alors là il nous reste 2 km max ! Ou 1 km ! On voit même pas où on va ! Ah c'est fatiguant mentalement ! Mais c'est cool ! Ça avance ! Ça fait la trace ! C'est super ! T'es bientôt content d'avoir terminé l'expé ? Ouais ! En plus je pense que ça va être le timing comme pot ! Ah ! On va voir ! Bientôt ! Regardez-moi ça ! Comment ça voit ! Les cendres du volcan ! Tu sais comment on appelle l'Islande ? Non ! La terre de feu et de glace ! Regardez-moi ça le feu sur la glace ! 150 mètres avant la fin ! C'est par là ! On voit rien du tout ! On voit un petit peu de noir derrière nous ! Mais pas évident là ! En tout cas ça monte fort ! Donc let's go ! Je me rappelle de cette montée ! Elle fracasse ! On voit les voitures ! Allez ! Moi j'aime bien courir en fin d'expé ! On y est ! En trois jours d'expédition mon frère ! Hello ! How are you ? Fine ! Fine ! Fine ! Fine ! Bon ça y est ! L'expédition est terminée ! On a terminé notre journée par 15 km à peu près ! Bon ! Est-ce que la Pompote t'a aidé à la fin ? La Pompote a sauvé le voyage ! Je vous le dis ! Ah non ! La fin là ça montait ! Mais c'est... C'est Redos ! 90 degrés le truc ! Pas jusque là ! Ouais non ! Un peu américain ! Mais euh... Non non honnêtement... Bien bien content d'être arrivé ! Et euh... Attends qu'il y a l'expédition de fou quoi ! Ouais ! On va se caler à l'intérieur ! Et parler un petit peu des tentes là ! Là c'est le petit moment des tentes ! On est les premiers de la saison dans le petit refuge ! Donc à nous l'honneur de l'ouvrir ! Ok ! Parfait ! Malheureusement on a pas de chance, le temps va pas se dégager et nous n'aurons pas la vue immense sur le cratère ! Il y a 3 ans par contre je l'avais et j'ai encore les rushs ! Ça fait garçon de la jungle ! App chocolate, grâce à la vége et à la vége, autoc's à la croissance ! C'est un peu ce sens ! Le colère de l'année Ça fait révéler que je viens de cette unpredictée ! Le Gary, du bruis en anglais et déjàaries ! Il s'est disant au rendez-vous ! les riches en anglais ! Rendez faire croissance ! mais pour cette fois j'avoue que l'atmosphère antarctique me suffit c'est vraiment magnifique on va débriefer l'expédition avec pa et ensuite on va aller voir le sauna parce que oui il y a un sauna de source chaude ici bon nous voilà enfin dans notre refuge il ya trois ans j'avais dormi dans l'eau donc là c'est une bonne découverte on a dû l'ouvrir en plus en fait quand ça s'arrête ça s'arrête pas vraiment bon il ya qu'une seule question maintenant une fois qu'on a réussi tout ça que je vais te poser ses expectations et réalité alors étrangement je sais pas pourquoi mais j'imaginais papa un truc dur tu vois mais je sais pas j'y suis allé un peu vas-y j'y vais je suis entre de bonnes mains je savais que j'allais quand même prendre une claque tu vois un peu à tous les niveaux et j'attendais un peu ça et et putain ouais c'est de la bonne claque ouais c'est vraiment de la bonne claque un peu à tous les niveaux paysages ouais paysages ensuite c'est le mental c'est le physique même si c'est pas le plus dur le physique c'est particulier non ça a été je suis très content je suis très content déjà d'avoir vécu ça avec toi donc je suis trop content parce que j'ai appris quand même plein de trucs me suis dépassé et encore une fois ouais c'est tellement beau c'est tellement incroyable que j'aurais peut-être jamais la chance de revoir ça et non mais en fait c'est trop intéressant et puis même de découvrir un peu ton monde tu vois d'avoir un popcorn et c'était trop cool quand tu revenais de l'amazonie et moi ça j'aime bien les gens brillant dans leur domaine et tu vois et je trouve ça trop intéressant ces expériences de vie et tout donc pouvoir juste vivre un centième de ce que mais comme toi peuvent vivre c'est trop cool et après ça a été beaucoup aussi de discussion de partage franchement incroyable moi aussi trop content du coup de t'avoir emmené de toute façon je savais c'est le genre de choses où tu peux pas emmener n'importe qui mais je savais que de ce que tu fais avec le marathon même le vélo je savais que tu savais te dépasser pendant un long moment et c'est ça en fait les expéditions polaires en tout cas c'est savoir tenir la distance tu vois mentalement parce que finalement c'est pas un effort très très puissant et court c'est juste long difficile avec des intempéries qui changent et des problèmes qui arrivent ou qui n'arrivent pas et ça évolue c'est exactement ça enfin si c'était pas un peu difficile et que tu n'en chies pas ça aurait pas été un peu difficile il y aurait beaucoup trop de gens qui le feraient ouais c'est ça et du coup ça enlèverait le côté unique mais je dis pas qu'il n'y a pas grand monde qui le fait mais je veux dire on j'ai aucune idée de combien de gens à l'année tu vois à l'année on doit ils le font vraiment il y a moins de 15 expéditions mais des fois il y a peut-être des groupes de 10 tu vois ok d'accord mais tu prends ça cinq à dix ans en arrière il n'y en avait pas plus de deux ouais la technologie fait que les vêtements évoluent les vêtements sont plus en plus performants regarde et moi j'ai vu la différence entre hier en trois ans c'est à dire que j'avais eu froid les nuits mais ouf là j'étais nickel parce que le matos est bon plein de choses donc en fait ça aussi plus évolue plus ça devient facile il existe plein de petits trucs qui permettent de pouvoir réussir de l'expédition dans un confort ok ça nous permet de replacer une petite pour pour décathlon les frérots mais c'est vrai qu'en vrai ils nous ont mis vraiment bien eux c'était un peu chaud mais ils sont démerdés pour tout avoir ah ouais ils ont rassuré enfin pour nous envoyer là parce comme tu disais une semaine trop tôt une semaine trop tard c'était pas du tout la même expédition donc donc honnêtement non ça tue à tous les niveaux trop content et un bon truc la chance de vivre ces expériences là quoi là pour le coup c'est pas faux mais c'est pas fini parce qu'il y a déjà deux choses à une douche qui t'attend et un sauna à côté mais pas un sauna comme tu peux voir ça dans les endroits dans une piscine ou autre chose c'est vraiment le sauna qui a une source directement depuis le volcan donc là on va se mettre trop bien je suis bouillon je vais m'endormir dans le sauna non mais ce qui est bien c'est que je l'avais pas montré il ya trois ans je vous en avais même pas parlé et du coup ben je me suis dit pourquoi en fait et ben parce que je suis revenu pour vous le montrer allez on va aller voir ça tout de suite allons terminer cette vidéo dans la meilleure des manières c'est à dire dans un sauna au milieu du glacier la chose que je vous ai caché la dernière fois parce que j'étais trop éclaté et j'en ai profité genre 20 minutes mais là on va pouvoir le profiter à deux ça c'est bon ça voilà mon pote à poil tu étais en train de regarder dehors et te dire j'ai pas envie de sortir là vraiment là il y a un blizzard dehors c'était c'est l'enfer hein ouais t'es prêt à courir ouais je t'attends à ce que tu as du mal à monter la porte c'est l'ébattard prends les mots let's go ok on est bien oh on est bien allez maintenant direction sonne allez bienvenue dans oh ah oui c'est buélande le sauna au milieu on va être bien on profite et après on conclut la vidéo en allant dehors comme on va aller conclure cette vidéo dehors après le sauna ou bon du coup j'espère cette vidéo que vous avez kiffé cette exp pa il a trop assuré il va faire une vidéo sur sa chaîne aussi donc aller la voie regarder on est comme au milieu du vatna you cool sur un de ces volcans les plus emblématiques je suis trop content d'avoir pu vous montrer qu'en fait il y a un sauna volcanique à cet endroit là en plus c'est méga stylé je commence à plus sentir mes pieds donc pensez à vous abonner à mettre un maximum de poucs de l'eau à partager cette vidéo un maximum pour que les gens découvrent ce genre de paysages et on se dit à une prochaine aventure ciao tout le monde 1